Salut c'est Marco de Top4Found, on est aujourd'hui sur le MWC 2017, on est à Barcelone et plus précisément on est ici sur le stand de Wiko. On est avec Françoise, bonjour Françoise. Bonjour Marco, bienvenue. Merci. Alors Françoise, qui es-tu chez Wiko ? Alors écoute, moi chez Wiko, je suis directrice communication et marque pour Wiko France en particulier. D'accord, très bien. Bon, tu es avisée, tu connais les informations de Wiko, tu peux nous donner des petits détails sur Wiko, où vous en êtes aujourd'hui, où vous allez aller ? Oui, bien sûr. Donc écoute, pour tout te dire, l'année 2016 a été plutôt riche et intense chez Wiko. On est à 17 millions d'utilisateurs aujourd'hui, à travers plus de 30 millions d'acheteurs, et donc 10 millions de téléphones vendus sur 2016. Et je pense que finalement, en 2017, on ne va pas s'ennouiller une seconde non plus, puisque là ici, sur le MWC 2017, on présente deux nouveaux smartphones haut de gamme. Ces smartphones, tous les deux, ils embarquent des technologies poussées, et notamment un appareil photo de très haute performance. D'accord. Et notre souhait ici, à travers ces deux produits, c'est de continuer à développer notre savoir-faire. Bien sûr. En s'associant notamment, mais tu as dû le voir, à des entreprises expertes. Est-ce que tu peux nous les citer justement ? Parce que vous avez des très beaux partenariats, notamment en photo par exemple. Oui, 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 tout tourne autour de l'expérience photo et vidéo. Donc en l'occurrence, les trois grosses entreprises avec qui, enfin grosses, il y en a une qui est toute petite, mais pas moins efficace. C'est Qualcomm, c'est DxO et Vidance pour la stabilisation photo. Donc tous ces trois-là et notre savoir-faire ont fait que, voilà, je pense que l'expérience photo, tu la verras tout à l'heure dans le détail, est quand même assez exceptionnelle. Des belles marques, des beaux partenaires donc. Des beaux partenaires. Des très beaux partenaires. Et alors évidemment, ce savoir-faire, on ne va pas le cantonner sur le haut de gamme. On commence par le WIM et le WIM Lite, que sont ces deux produits. Voilà, qui sont les deux nouveautés que vous avez annoncées tout juste en février 2017. Tout juste là, ici, pas plus tard qu'avant-hier. Le WIM et le WIM Lite. Et ce qu'on voudrait, c'est bien sûr que ça rayonne, ce savoir-faire sur l'ensemble de la collection. Parce que, enfin, ce qu'on a commencé à faire, on veut le continuer. Proposer des smartphones d'entrée de gamme et de milieu de gamme, c'est aussi notre souhait. Et on veut que ça rayonne sur l'ensemble de ces produits. Alors, bien sûr, sur ces produits aussi, je dois te dire, tu les verras dans le détail, d'entrée de milieu de gamme, ce qu'on propose, c'est une expérience améliorée pour 2017 avec des écrans plus grands, du métal, un véritable travail sur la mémoire et aussi des fonctionnalités, des nouvelles fonctionnalités, des performances audio, le paiement mobile et toujours la photo, bien sûr, qui est vraiment notre focus photo. Mais vous n'oubliez pas les fonctionnalités complémentaires, notamment, tu vois, l'injection du paiement par téléphone. Oui, par téléphone. Ok, très bien. Et notamment sur les entrées et milieu de gamme. Et sur les entrées et milieu de gamme, oui. Voilà. Vous ne vous basez pas uniquement sur la nouvelle génération WIM, les nouveaux produits entrés et moindre à l'avoir. C'est vraiment l'objectif. Alors, il fallait commencer par un début. Bien sûr. Ce sera le WIM et le WIM Lite. Et voilà, et ce travail de fond, finalement, sur la qualité et la compétitivité de nos produits, on veut aussi, et on l'a déployé aussi, sur tout l'écosystème autour du smartphone. Et on a, cette année, on propose une gamme complète de bracelets connectés qui s'appellent les WeMate. On l'avait vu en 2016, un bracelet connecté WeMate. Un bracelet et là, tu en as deux autres. D'accord. Un WeMate Lite et un WeMate Prime. D'accord. Voilà. On aura probablement l'occasion de les présenter, justement, vous les verrez en vidéo prochainement. Ils sortent au courant 2017. On n'a pas encore la date précise. D'accord. Voilà. Des appareils audio qui s'appellent la gamme et WeShake. Exact. Et aussi, toujours, les accessoires classiques de protection, enfin, classiques mais nouveaux pour 2017. D'accord. Adaptés à tes nouveaux modèles, justement. Adaptés. Mais voilà, tu as des protections qui vont sortir en même temps que les nouveautés. Oui, tout à fait. Ça, effectivement, on sait, vous êtes peut-être dans cette situation. Vous achetez un téléphone, on aime bien avoir la protection qui va avec instantanément. Vous avez prévu le coup. On a prévu le coup, là. Cette fois-ci, on a prévu le coup. Non, mais très bien. Non, c'est important. Donc, voilà. Si je devais te résumer un peu, Wiko, je te dirais qu'on est plus que jamais centré sur l'utilisateur et qu'on veut vraiment pour eux l'expérience la plus qualitative et compétitive possible. Voilà. Tu le sais, on est numéro 2 en France. Et oui, 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 vous avez acquis la place numéro 2 en France. Avec 19% de part de marché. Et voilà, on est tous ici sur une ambition commune, c'est de porter Wiko comme un acteur de la téléphonie mobile mondiale. Voilà. C'est une ambition qu'on a. Et on est là. Très belle ambition. Et de toute façon, vous donnez les moyens. Les produits sont sympathiques. De plus en plus qualitatifs. On le sent, ça se ressent. On a d'ailleurs eu l'occasion de discuter avec certains des designers chez vous. Oui. On sent qu'il y a de l'âme du cœur à l'ouvrage. Très bien. Oui. Très bien. Merci Françoise. Je t'en prie. Merci Françoise. Et bien sûr, merci à vous. Si cette vidéo vous a plu, vous savez, vous lâchez le petit pouce bleu. Et on se dit à très bientôt pour d'autres interviews, d'autres présentations. Allez, au revoir.